Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Canu-sur-Mer pour débuter la semaine, le meeting d'hiver qui touche à sa fin pour les galopeurs comme pour les trotteurs. Pour les trotteurs ce sera un petit peu plus tard mais en tout cas le prix Jacques Géliot sera support de Quintet sur la Côte d'Azur ce lundi 26 février, ce sera la deuxième course de cette première réunion à Canu-sur-Mer, c'est bien entendu un handicap divisé, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, on mélange les 4 ans et les aînés à l'occasion de cette épreuve disputée sur 1500 mètres, c'est la piste en gazon avec le plein de partant qui a été fait, 16 concurrents au départ. On a une course référence sur ce parcours pour les vieux, on a également une course référence pour les 4 ans, donc du coup on a deux catégories qui s'affrontent, ça nous promet pas mal de bagarres en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on a pas mal de bases dans cette épreuve, même si c'est plus ouvert qu'il n'y paraît, on a quand même de quoi élargir nos champs, donc on va essayer de faire ça, en tout cas on va rentrer dans le vide du sujet avec cette épreuve prévue à 13h55. Et puis là, Amédras, moi je me suis intéressé principalement aux concurrents, enfin principalement en priorité en tout cas aux aînés, Amédras c'est un cheval qui vient de très bien courir dans la course référence, regardez, c'était le 5 février dernier, il y a quoi, il y a 3 semaines, et c'est vrai qu'il était battu par Kama tout à la fin, mais quelle défense il lui avait offert, c'était assez impressionnant, d'ailleurs il était à 24 contre 1, il n'était pas attendu à pareil fait, moi je l'aimais beaucoup déjà sur Amédras, j'étais convaincu qu'il était capable de bien faire à cette valeur, et c'est vrai qu'il ne m'a pas déçu en plus, c'est un cheval qui est capable de prendre les devants, du coup voilà, même s'il a le numéro 10 en est salle de départ, ce n'est pas un problème, je pense qu'il va vite l'effacer et essayer de s'installer au commandement, et derrière je pense qu'il peut aller très très loin, je pense que s'il réalise la même performance que dernièrement, il faudrait être très très fort pour le déloger. Ensuite, j'ai retenu le 5 village anglais, je vous l'ai dit, il y a les 4 ans au départ, et c'est vrai que ce village anglais il a vraiment montré de la qualité, lui aussi a couru la course référence, le prix des bouches du Rhône, c'est une autre course référence, pour les 4 ans, mais c'était également sur ce parcours, il domine notamment bluff ou encore monsieur Cassiopé, c'est vrai que c'est un cheval qui a une belle marge de progression, il a remporté un handicap je crois en fin de saison dernière du côté de Toulouse, et il a prouvé qu'il avait encore de la marge, c'est un cheval qui a pas mal de fraîcheur, parce qu'il n'a pas beaucoup couru cet hiver, et j'aime beaucoup son profil, à mon avis il est capable de remporter un quintet, et voilà face à ses aînés ça va être une autre paire des manches, parce que la dernière fois il n'y avait que les 4 ans, mais attention, je pense qu'il est capable d'offrir une belle réplique au numéro 1 à Medras. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 11 Wind of Change, bah écoutez, Wind of Change, 3ème de la course référence, derrière Kama et à Medras, un cheval en forme, compétitif à cette valeur, compétitif sur ce parcours, voilà, à part son numéro dans l'estal de départ, qui m'ennuie un petit peu, il n'y a pas grand chose à acheter, en plus c'est un cheval qui adore cette piste de calme sur mer, l'année dernière déjà, il avait réalisé un très bel hiver, sur la côte d'Azur, donc voilà, rien à ajouter, je pense que c'est un cheval qui va faire sa course, si ça se passe bien, et qu'il n'a pas un parcours trop défavorable avec ce numéro 14, il va finir fort, et il est capable de prendre une place sur le podium une nouvelle fois. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 15, je suis parti en bas de tableau avec le 5 Sassica, une jument que j'aime bien, alors elle n'a pas toujours été très chanceuse, elle n'a pas toujours fait preuve d'une belle régularité, maintenant sa rentrée est excellente, elle a terminé 4ème de la course référence, donc la formella, l'aptitude au parcours, la compétitivité à ce poids, le numéro dans l'estel de départ, Alexis Pouchin, franchement si elle n'est pas atteinte par le syndrome de la fameuse 2ème course après une bonne rentrée, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de confirmer sa récente tentative, pour moi c'est également une toute première chance, peut-être que pour la victoire, elle peut encore manquer un petit peu, mais en tout cas si elle confirme la dernière sortie qu'elle vient de réaliser, pour moi il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas à l'arrivée, ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 10, Bluff, Bluff qui a bien couru dernièrement, c'était la course référence derrière Village Anglais, vous le voyez, il était proposé à 42 contre 1, c'est vrai que ce n'est pas un modèle de régularité, maintenant c'est un cheval qui apprécie ce parcours, d'ailleurs il avait débuté sur ce parcours l'hiver dernier, je crois en terminant 3ème, si je ne me trompe pas, ça reste à vérifier, mais en tout cas c'est un cheval qui a fait cette course sur ce parcours, qui a montré dernièrement qu'il était capable de bien faire à cette valeur, qui est bien placé dans la stade de départ, franchement il a pas mal d'atouts dans son jeu, alors voilà, bien entendu il affronte ses aînés lui aussi, un petit peu comme pour le numéro 5 Village Anglais, mais je pense que c'est un cheval qui est capable de réaliser lui aussi une très belle sortie à ce niveau de compétition, et moi j'en attends une confirmation, pas forcément pour une des premières places, mais pour une 4-5ème place, il est capable de très bien faire. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le 14, M. Cassiopé, j'ai suivi la ligne dès 4 ans, pareil, battu par Village Anglais et bluff, maintenant c'est pas un cheval qui possède une grosse marge de manœuvre, en tout cas il a un très bon numéro dans la stade de départ lui aussi, il est associé à Maxime Bouillon, il vient de nous assurer de sa forme même s'il n'a fini que 6ème, voilà, ça va pas se jouer à grand chose, la course est quand même relativement ouverte derrière mes 2-3-4 préférés, et à mon sens, lui c'est une des possibilités pour une 4-5ème place, sachant qu'avec ce numéro dans la stade de départ, ça va lui éviter de faire trop d'efforts pour se placer, donc ça aussi c'est un avantage qui peut lui permettre de faire mieux que 6ème, lorsqu'il a terminé à l'arrivée du quintet contre les seuls 4 ans. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro de Kama, bah écoutez, il faut bien s'en méfier, elle vient de remporter la course référence devant un petit peu tout le monde, en tout cas au niveau des vieux chevaux, Théo Bachelot s'entend bien maintenant, non seulement elle a été pénalisée, mais en plus, elle a un sacré numéro dans la stade de départ, le pire, le 16 à l'extérieur, donc voilà, 2 éléments qui compliquent un petit peu sa tâche, et qui est peut-être certainement une partie de ses chances, maintenant, voilà, la forme est là, l'aptitude au parcours est là, donc ça peut faire la différence, je pense qu'elle est capable de bien faire à ce poids, je suis convaincu qu'elle a encore un petit peu de marge, mais c'est vrai que le fait d'avoir ce numéro 16 dans la stade de départ, ça ne va vraiment pas l'aider dans sa mission, c'est pour ça que je la retiens seulement en 7ème position, mais voilà, si Théo Bachelot arrive à lui donner un bon parcours, je pense qu'elle est capable de prendre une petite place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3 BMR, c'est mon petit outsider, déjà, je l'aimais bien en dernier lieu, il a déçu, maintenant, il a été baissé d'un kilo, est-ce que ça va faire la différence, est-ce que le fait de revenir sur plus court, de courir sur seulement 1500 mètres, ça va aider aussi, je ne sais pas, honnêtement, c'est un coup de poker de ma part de le retenir tout simplement, parce que je le retiens seulement en 8ème, mais voilà, j'aimais bien sa candidature dernièrement, je garde l'abonnement, même si j'ai des petits doutes, ça peut être un outsider amusant, en tout cas pour les amateurs de charles à lui, n'hésitez pas à glisser, c'est un concurrent capable de surprendre à belle cote. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 7, Rosane Nugwe, 6ème de la course référence, derrière Kama, Medras, Wind of Change, Sassika, je ne pense pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre, en plus elle a le 15 dans les salles de départ, mais voilà, je pense vraiment que c'est un choix logique, on va dire, en tant que regret, parce qu'elle a terminé 6ème à l'arrivée de la course référence, donc voilà, on la voit plus pour une 4, 5, 6ème place, s'il venez d'y avoir une ou deux défaillances, mais c'est vrai qu'avant le coup, je vais en préférer d'autres. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, un classe, Medras, que j'ai retenu devant le 5, le 5, pardon, oui, Village Anglais, ensuite, en 3ème position, le numéro 11, Wind of Change, devant le numéro 15, Sassika, ensuite, j'ai retenu en 5ème position, le numéro 10, Bluff, devant le 14, Monsieur Cassiopé, le numéro 2, Kama, et enfin, en 8ème position, le numéro 3, Bémer, et en cas de non partant, le numéro 7, Rosane Nugwe. En conseil de jeu, bah écoutez, je vous l'ai dit, pour moi, Medras, c'est la base intégrale, c'est un cheval capable de prendre les devants, qui vient de le faire de belle manière, échouant de peu, donc pour moi, c'est un vainqueur en puissance, le 5, qui est la Janglais, ils vont à tel quintet, pour moi, c'est la 2ème très bonne base, au départ de 5 quintet, et puis, j'ai envie de vous dire que la 3ème bonne base, c'est le 11, Wind of Change, ils viennent très bien courir dans la course référence, malgré ce numéro 14 dans les salles de départ, je vois pas pourquoi il sortirait des 3, 4, 5 premiers, donc pour moi, c'est également une très bonne base, donc As, 5 et 11, mes 3 préférés derrière, il y a plus de possibilités, n'hésitez pas à élargir les combinaisons, mais en tout cas, je pense vraiment qu'on est bien armés avec de tels points d'appui. On a un petit tour du côté de notre rubrique, vendredi, tiercé de chaque, de part et d'autre, samedi, seulement le tiercé du côté de Top Prono, et puis regardez, un trio à plus de 500€ quand même, donc voilà, quelques coups de cœur, quelques trios de part et d'autre, vous pouvez tester notre rubrique, Top Prono Tour Session, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, donc n'hésitez pas à les tester, en tout cas, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos, un accompagnement personnalisé, pas mal d'heures de modules, donc n'hésitez pas également, c'est vraiment le deuxième lien, et un lien qui vaut le coup, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner, 6 mois d'abonnement via IP au site turc-fr.com Moi je vous retrouve demain, on reprend un petit peu la province, mardi, c'est un quintet au galop, à Marseille-Borelli, voilà, il y a Caen qui va rouvrir au trop, enfin voilà, tous les hippodromes parisiens et provinciaux vont rouvrir, on a vu déjà Auteuil ce samedi, donc voilà pour ce petit point, moi je vous remercie encore d'avoir suivi cette nouvelle édition, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, et d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada